Et coucou, je vous retrouve pour un petit vlog aujourd'hui. Alors vous m'avez demandé des nouvelles du chaton, donc je vais vous en donner aujourd'hui. Alors pour vous situer, on est jeudi et il est 8h, voilà. Donc du coup j'ai déjà sorti le chien, il est déjà sur la terrasse. Moi je me suis fait un petit thé, donc j'ai fait le thé aux agrumes de Lidl, que j'adore. Et je ne sais pas si je vais me faire quelque chose à manger, je n'ai pas très faim pour l'instant. Et pour tout vous dire, il n'y a plus grand chose dans les placards. Je n'ai pas fait de retour de course cette semaine, tout simplement parce que je n'ai pas été faire les courses. Ce n'est pas que je n'ai pas eu le temps, bien que le petit chat m'a pris pas mal de temps. Et c'est surtout que je ne veux pas le laisser tout seul dans la maison avec le chien. Donc j'avais peur, je me suis dit je retournerai faire les courses quand il pourra monter tranquillement les escaliers et aller se cacher en haut. Ça y est, ça fait 2-3 jours qu'il monte, qu'il descend. Bon après, là ça commence à aller mieux. Au début c'était tout doucement, il arrive au milieu des escaliers, il avait peur. Là ça y est, elle monte et elle descend parce qu'on pense que c'est une femelle. Mais voilà, comme elle est encore petite, en fait j'ai un peu la trouille quoi. C'est surtout moi, je sais que quand je vais faire les courses, étant donné que je suis obligée d'y aller en bus, j'ai une heure pour descendre, une heure pour remonter et le temps de faire les courses et d'avoir un bus pour remonter. Voilà, je suis partie au moins 3 heures. Donc voilà, je me suis dit je préfère pas prendre de risques. Mon chéri est parti acheter ce qu'il fallait pour quelques repas. Et du coup j'irai faire les courses à Lidl samedi. Je vous ai pas fait de retour de course avec ce qu'il a acheté, tout simplement parce que je sais que ça vous intéresse pas spécialement quand c'est un autre magasin que Lidl. Et là comme il a été à Carrefour Market, il a acheté vraiment le strict nécessaire parce qu'il y va après le travail et ça le saoule un peu de devoir faire les courses. Donc voilà, j'ai fait comme ça cette semaine. Mais la semaine prochaine on reprend les vidéos classiques. Je vais m'organiser d'aller faire les courses le samedi après-midi quand il est là. Comme ça il n'y a pas de soucis, moi je peux y aller détendue. Voilà, c'est plus simple. Pour le chaton, alors elle s'est bien adaptée. Même super vite. Avec nous, c'est comme si on l'avait toujours eu en fait. Et bizarrement, son maître on va dire. Bien que les chats fonctionnent pas comme les chiens, mais c'est clairement mon chéri. Alors dès qu'il rentre du travail, elle va sur lui, elle lui fait des câlins, elle joue avec lui, elle est tout le temps avec lui. Le soir, je la prenais pour aller me coucher parce que je me couche toujours plus tôt que mon chéri. Et ben non, elle redescend, elle reste avec lui. Donc voilà. Voilà, voilà, ça se passe bien. Avec les mes chats, ça y est, on commence petit à petit à s'habituer les unes aux autres. Elles se crachent plus quand elles sont dans la même pièce. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Et elle surtout n'en a plus peur. Ça c'est bien. Donc du coup, voilà, ça crée moins de tension on va dire. Parce qu'à chaque fois qu'elle les voyait, elles crachaient. Forcément, elles avaient envie de se défendre. Et du coup, c'était un petit peu compliqué les premiers jours. Mais très vite, voilà, maintenant, quand elles sont dans la même pièce, les grandes la regardent parce qu'elle fait la fofolle. Et puis bon, elle va quand même dans leurs affaires, entre guillemets. Voilà, elle utilise les bacs des filles. Elle mange dans les gamelles où il y a les croquettes. Alors qu'elle a sa propre gamelle avec ses propres croquettes chatons. Donc voilà, ça se passe de mieux en mieux. Là, maintenant, j'ai remarqué que depuis hier, elles les cherchent pour aller jouer avec. Pour l'instant, elles ne veulent pas trop s'approcher. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles... C'est rigolo parce qu'elles doivent sentir que c'est un bébé. Et du coup, au lieu de chercher le conflit et de... Quand elles arrivent en les attaquant pour jouer, elles n'ont pas spécialement envie. Alors du coup, elles s'en vont. Elles ne cherchent pas à aller les attaquer, enfin à l'attaquer. Et enfin, déjà, ça c'est une bonne chose. Avec le chien, c'est plus compliqué parce que... Bon, là, quand il est dans la pièce, maintenant, elle n'en a plus peur, on va dire. Avant, elle allait se cacher quand il rentrait. Et bon, quand il allait se coucher dans son panier et ressortait. Là, maintenant, il peut marcher. Elle le regarde. Mais le truc, c'est qu'elle essaye vachement de l'attaquer, quoi. Et c'est... Voilà. Moi, ça me fait un peu peur parce que, bon, il est gentil. Lui, on voit qu'il veut jouer. Il prend ça à la rigolade quand elle saute et qu'elle... En fait, elle s'approche et puis elle fait un bond et puis elle crache, en fait. Et lui, il pense qu'elle joue. Donc, il s'excite, il remue la queue et tout ça. On essaye de les laisser un petit peu faire pour s'habituer. Mais on a quand même un peu peur parce que c'est un gros chien. Et il joue quand même pas mal avec la bouche. Enfin, ce qui est... Enfin, voilà, c'est un chien, quoi. Et voilà, on a quand même un petit peu peur. Tant qu'elle sera petite, ça sera un petit peu... Voilà. On sait comment il réagit avec les grands chats. Donc, il leur met des coups de museau pour jouer avec. Bon, il y en a une des deux qui joue avec. Et c'est, je te mets un coup de patte sur la tête. Et lui, il est content. Et puis, il remue la queue. Et puis, il recommence. Et voilà. Ils font leur cirque comme ça. D'ailleurs, j'essaierai de vous montrer une petite vidéo si j'en ai l'occasion. Je crois que j'en ai peut-être... J'en ai peut-être dans le téléphone. Parce que quand c'est comme ça, la dernière fois, elle l'a carrément mordu à la babine. Elle le lèche. Si j'ai retrouvé la vidéo, je vous la mettrai là tout de suite. Donc, s'il fait pareil avec la petite, il risque de lui faire mal. Donc, pour l'instant, on essaye d'éviter le contact en tout cas. Mais c'est elle qui va l'attaquer. C'est vraiment impressionnant. Hier, il était allongé dans son panier. Et carrément, elle montait sur le panier pour lui cracher dessus. Et donc, voilà. C'est pour ça que je préfère toujours être là. Donc, j'ai toujours un oeil sur eux. Donc, ça me prend quand même pas mal de temps. Parce que bon, je la laisse visiter son environnement. Maintenant, elle va partout. Elle monte partout. Elle grimpe partout. C'est vraiment... Elle est un chat en vraiment miniature. Elle fait tout comme les grandes. Et elle les recopie, en fait. C'est assez rigolo. Dès qu'il y a Nala qui monte à la fenêtre, elle va avec. Pour les nouvelles. Là, je vais vous la montrer. Alors, c'est... Ça serait un peu trompeur. Parce que, à vrai dire, là, elle dort. Mais... Je vous avoue qu'elle est très, très active. Là, maintenant, on voit qu'elle est super active. Elle s'est vachement bien habituée. Au niveau de la nourriture, comme je vous l'avais dit, j'avais acheté du lait chaton. Vous avez été quelques-unes à me dire que ça ne servait à rien de lui donner du lait et qu'elle allait manger comme les grandes. Effectivement, elle mange ses croquettes. Mais les trois premiers jours, je dirais, en fait, elle n'arrivait pas à boire. Donc, j'avais mis des petites gamelles. Bon, il y a une grosse gamelle pour le chien. Il y a une gamelle en haut pour les chats. Et je lui avais mis une petite gamelle pour elle. Et en fait, comme elle n'a sûrement pas été habituée, elle mettait en fait toute la tête entière. Et du coup, après, elle toussait parce qu'elle avait de l'eau dans le nez et tout ça. Donc, pendant trois jours, elle n'a pas bu. Donc, j'ai continué de donner le biberon pour qu'elle ait quelque chose de liquide, pour l'hydrater tout simplement. Et là, je vois que d'elle-même, maintenant, elle sait boire de l'eau. Donc, voilà. Elle réclame encore du lait surtout avant d'aller se coucher, avant de faire un gros dodo, on va dire. Elle réclame, elle miaule un peu pour avoir du lait. Et je lui en donne. Mais vraiment, comparé aux trois premiers jours, elle n'en boit quasiment plus. Vraiment. Donc, petit à petit, je la laisse gérer, elle, toute seule. Mais c'est vrai que le soir, si on ne lui donne pas, elle a tendance à faire la fofolle et ne pas aller se coucher. Donc, quand on lui donne du lait, après, on sent que ça la pèse et elle va se coucher. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Samedi, on va voir le vétérinaire pour voir si tout va bien, si elle est en bonne santé. Je vais aussi prendre des cachets pour la vermifugée parce que je trouve qu'elle a quand même le ventre un peu gonflé. Et donc, en prévention, on va quand même la vermifugée. De toute façon, c'est bon. Et puis, on va surtout savoir au niveau de son âge, quel âge elle a vraiment. Voilà. Tout simplement pour être sûre de ce qu'on fait. Et puis, savoir par rapport à l'âge qu'elle a, si elle a besoin d'avoir des vaccins ou si c'est trop tôt. Enfin, voilà. Puis, on va voir avec la vétérinaire à quel âge on va devoir la faire stériliser. Et surtout, il va falloir la faire pucer aussi. Donc, voilà. On va voir tout ça samedi. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur elle. Sinon, tout se passe bien. On est super contents. Très vite, en fait, on a décidé de la garder. On en a discuté le soir. On s'était dit, bon, quand même, financièrement, ça a quand même un coût parce qu'on ne s'y attendait pas. On sort de grosses galères financières, en fait. Et bon, là, ça commence à aller mieux. Mais voilà, on a toujours, je pense comme tout le monde, on a la facture d'EDF qui est tombée. Le rappel, ça a fait mal. On a toujours, voilà, des trucs qui tombent. Ça fait un an qu'on habite ici. Au final, comme on galérait un peu financièrement, on n'a pas meublé, on n'a pas décoré. Vous voyez, les murs sont blancs parce qu'on n'avait pas les moyens, tout simplement. Il y a la chambre, j'ai encore des cartons parce qu'il y a des meubles que j'aimerais acheter que je n'ai pas pour ranger mes affaires. Donc voilà. Mais bon. On s'est dit, c'est... Enfin voilà. Rien n'arrive par hasard. Si elle était à côté de chez nous, toute seule, abandonnée, c'est pour une bonne raison. Voilà. On décale. Ce qu'on voulait acheter pour l'appartement, on l'achètera le mois prochain. Et puis, si ce n'est pas le mois prochain, ce sera le mois d'après. Ce n'est pas très grave. Voilà. C'est une boule d'amour. Donc, très vite, on a décidé de la garder quand même. Voilà. Peu importe. On va essayer de s'arranger au niveau des vétérinaires pour ne pas avoir les quatre à amener le même mois. On va voir avec la vétérinaire pour la faire vacciner, pour étaler, pour dire de... Voilà. Les deux chats, je les emmène tout le temps en même temps parce qu'elles sont sœurs et elles ont été habituées à aller ensemble chez le vétérinaire. Donc bon. Ça a un coût d'emmener faire les vaccins le même mois. Mais au moins, elles sont toutes les deux en voiture. Elles sont toutes les deux chez la vétérinaire. Ça les rassure un peu, j'ai l'impression. Mais je vais essayer, elles, d'espacer et aussi d'espacer avec le chien. Comme ça, ça sera étalé sur l'année. Au niveau des croquettes, voilà, on achètera un paquet en plus. C'est pas très grave. Là, je vais acheter aussi tout ce qui est litière parce que là, j'avais mis une toute petite boîte de box, en fait. Voilà. Au moins, ça m'a servi pour litière. Mais maintenant, elle va dans la litière des grandes. Donc je vais rajouter une litière supplémentaire pour dire que, voilà, il n'y a pas de bagarre au niveau des litières. Après, après le reste de l'année, en soi, voilà, ça coûtera un paquet de croquettes en plus. Les paquets de croquettes pour les chats, ça coûte quoi ? 7-8 euros, c'est pas très cher. Le pâté, c'est pareil, c'est pas non plus excessif. Donc ça sera surtout le vétérinaire. Et s'il y a un problème de santé, ça nous coûtera un peu d'argent. Mais voilà, on s'est dit qu'on pouvait l'assumer. Donc ça nous faisait plaisir. Et en même temps, personnellement, je ne me voyais pas aller l'amener dans une association. J'aurais eu l'impression qu'elle soit abandonnée encore une fois alors qu'elle s'est retrouvée dehors. Je l'ai recueillie et je ne me voyais pas encore l'abandonnée. Et de ne pas savoir si elle allait être adoptée par qui, c'était... Voilà, on préfère la garder. C'est plus simple pour nous. J'ai fait une introduction d'une longueur. Comme d'habitude, je parle trop. Aujourd'hui, quoi de prévu ? Alors j'aimerais vous retourner la vidéo où je me maquille avec le maquillage de la Glossy Box. Donc j'aimerais bien faire ça, je pense, en début d'après-midi. Et j'aimerais bien aussi changer la disposition de la chambre, en fait. Donc je vais voir pour faire ça. Peut-être que je vous montrerai ou peut-être pas parce qu'au final, comme je vous disais, la chambre, elle n'est vraiment pas du tout aménagée. C'est des meubles que j'avais de l'autre maison. Pour tout vous dire, en fait, on avait un grand meuble télé avec deux meubles bas et une colonne. Donc on a la place que pour mettre un seul meuble ici. Donc le deuxième est en haut pour la télé quand on pourra s'en acheter une parce que la nôtre, elle avait lâché. Donc du coup, voilà. Et la colonne, elle est en haut. Donc voilà, c'est pas... Esthétiquement, c'est... Voilà, c'est... Pour l'instant, il n'y a rien de bien. Mais peut-être que je vous montrerai. Elle a décidé de se réveiller. Donc, hop. Vous voyez, elle a déjà bien grandi. Je l'ai pesée hier. Elle fait 1,4 kg, madame. Viens. Viens, cette petite boule d'amour. Elle ronronne en plus. Voilà pour ça. Donc, dans tous les cas, je vous reprends dans la journée. Et je vous la montrerai quand elle sera un petit peu plus réveillée. Comme ça, vous vous rendrez compte de la petite tornade que c'est... On peut dire qu'elle... Que c'est mouvementé maintenant à la maison. Parce que mes chats, c'était plus du tout... Voilà. C'est des chats, elles ont... 7, 8 ans. Donc, voilà. C'est plus calme, on va dire. Elles ont des moments où elles font... Elles jouent, elles se courent après et tout ça. Mais c'est quand même une petite demi-heure, une heure dans la journée. Elle, c'est constamment... Donc, ça nous change. Ça met un petit peu de... Un petit peu de vie dans la maison, on va dire. Voilà. J'arrête parce que ça fait déjà 17 minutes que je vous parle. Et... Voilà. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard. Heureux. Donc, la journée a bien tourné déjà. Mon chéri est rentré manger. Du coup, à midi. Enfin, midi et demi. Il repart à 13h20. Manger avec lui ce midi tout simplement parce que là, on finit les restes. Donc, j'ai tout sorti. Je l'ai laissé manger ce qu'il avait envie de manger. Il nous restait pas mal de raclettes avec des pommes de terre parce qu'on a fait une raclette hier. Du coup, voilà. Il a mangé et moi, je veux manger ce qu'il reste. Comme ça, on est pur un petit peu et puis ça évite de gâcher. Donc là, je vais vous montrer ce que je mange. Je tourne la caméra et je vous montre. Donc, du coup, ce midi, ça sera... Il me restait une carotte donc, ben, voilà. J'ai fait des carottes râpées. J'ai une pomme de terre froide, du coup, que je vais manger avec cette sauce-là, la sauce pita kebab que j'aime beaucoup. Et, ben, du coup, il reste de la charcuterie, il reste un peu de rosette et de la mortadelle. Donc, du coup, ben, voilà. Ce midi, ça sera ça. Voilà. Donc, c'est tout simple. Je mange un petit peu ce qu'il reste. Après, si j'ai encore faim, il y a de la salade aussi. En paquets, encore, dans le frigo. Il y a un avocat mais là, je pense que ça devrait me suffire. Et je vais regarder ça devant l'épisode d'hier soir de la Villa des Coeurs Brisés. Voilà. Oui. Je regarde la Villa des Coeurs Brisés et je regarde aussi les Marseillais VS le reste du monde. Mais je préfère la Villa des Coeurs Brisés. Donc, comme là, aujourd'hui, je ne regarde qu'un seul épisode parce que j'ai plein de trucs à faire, je vais regarder celui-ci en mangeant et puis après, je continuerai à faire ce que j'ai à faire. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Donc, regardez. Pardon. Quand je vous disais qu'elle faisait tout comme la grande, elle est partie se mettre à la fenêtre. D'ailleurs, je vois qu'à côté de mon radiateur, il y a une tôle d'araignée sympathique. Au moins, ça me permet de pouvoir le voir et faire le nettoyage. Donc, là, elle fait genre, mais regardez. Hop, je ziote quand même, qu'est-ce qu'elle fait ? Et une fois qu'elle se sera posée, voilà, elle va y aller. Quoiqu'elle va se tenter d'y aller. Par contre, un rien l'amuse. C'est rigolo parce qu'elle joue avec tout et n'importe quoi. Et là, elle va aller... Juste avant, je voulais pas... J'ai pas eu le temps de prendre la caméra, mais elle a sauté sur Isis qui est allongée dans le carton. Elle lui a sauté sur le ventre. Je crois qu'elle s'attendait pas à la voir. Regardez-moi ça. Hop là. Je m'incruste. Discretos. Et on voit que Nala, elle est pas... Elle est pas contente. Voilà. Ne t'approche pas de moi. Regardez comme il y a... Regardez-moi ça. Je suis en train de faire le ménage et elles sont toutes en train de dormir. Alors, il y a celle-ci qui est sur sa maison. Ensuite, il y a Madame... Faites pas attention au bordel qui est là. Et il y a la Minnie qui s'est rapprochée qui était là-haut. Oui, c'est le bazar. Voilà. Vous voyez, ça va mieux quand même. mon canapé un petit peu moins avec tous ses poils. Comme vous pouvez le voir à ma tête, à ma coiffure et je vous épargne les odeurs de transpiration, je n'en peux plus. J'ai passé la journée. Là, il est 18h tout pile. J'ai pas encore fini. Ça restera comme ça pour ce soir. Après, je me suis prise dans le tri, en fait. J'ai trié. Il y a plein de trucs que je garde, notamment des vêtements. Il va falloir que je fasse vraiment un tri au niveau des vêtements parce qu'il y a plein de choses que je garde en me disant ça, peut-être que je pourrais le remettre. Au final, ça ne sert à rien de garder. Elle est déchaînée. Elle est déchaînée. Et voilà, je suis contente. on va voir si je dors bien cette nuit. On verra si le changement de disposition ça me convient et ça convient à mon chéri. Après, ça rend bien mais voilà, après, c'est pas encore parfait. Mais bon, en haut, je vous montrerai un jour quand on aura fini parce que là, il y a vraiment beaucoup de bazar. Il y a encore des cartons comme je vous disais ce matin. mais en fait, elle est très grande la pièce mais c'est mensardé en fait. Donc, il y a des meubles que j'aimerais bien mettre à un endroit mais ça passe pas. et surtout au niveau côté parce qu'on a un côté où on a la chambre on a une poutre au milieu avec le toit qui fait vraiment comme ça donc au milieu on a la poutre qui d'ailleurs nous saoule parce qu'on n'arrête pas de se la prendre. moi maintenant un petit peu moins mais mon chéri j'avoue que quand il va chercher des trucs dans le dressing il se la prend à chaque fois donc quasiment à chaque fois c'est moi qui vais chercher ces trucs parce que je l'entends râler il se tape la tête et après c'est bien il nous a fait une partie où il a fait un dressing mais il a fait un dressing lui-même donc les planches ne sont pas toutes de la même couleur elles ne sont pas toutes de la même taille la tringue du coup elle est vachement basse là je regardais j'ai une robe noire et les chats aiment se mettre en dessous des vêtements mais en fait elle est pleine de poils donc je pense que les robes je vais devoir les rapatrier sur le côté étagère parce que là sur la penderie c'est juste pas possible et il y a trop de vêtements en fait il y a trop de trucs que j'ai gardés qui servent à rien j'ai même retrouvé un sac vous savez les sacs où on aspire je ne l'ai même pas ouvert je me suis dit bon je fais ça un autre jour je l'ai descendu je l'ai mis dans le coffre du canapé parce qu'on a la place on n'a rien mis dedans donc en attendant ça ira bien mais il faut que je fasse un tri je pense que je vais me créer un compte Binted et je vais voir ce que je peux donner ce que je garde et ce que je peux vendre parce que là il y a trop de trucs même regardez les chaussures en fait j'ai plein de boîtes de chaussures avec des escarpins j'en mets jamais donc ça aura été une journée ménage du coup j'ai pas fait la vidéo sur le maquillage mais je ferai ça demain comme ça je ferai ça le matin parce que là je je me suis dit mince la vidéo il était 4h de l'après-midi je vois pas l'utilité de se maquiller à 4h de l'après-midi voilà je me maquillerai demain matin comme ça je garderai quand même toute la journée voilà voilà si sinon j'ai eu un mail qui peut peut-être vous intéresser regarde c'est pour le site Adopt si c'est jusqu'au 14 octobre donc vous avez le temps d'en profiter et en fait je sais pas si vous connaissez le site Adopt mais ils font pas mal de parfums attendez je vais vous montrer j'en ai dans la salle de bain donc je tiens à m'excuser pour le chewing gum c'est très mal poli ce que j'ai fait je l'ai jeté à la poubelle quand je m'en suis rendue compte en partant dans la salle de bain donc du coup Adopt c'est des petits parfums comme ça donc là j'ai le black cherry et j'ai le violet vanille et en fait bon c'est pas dit sur le site mais c'est vraiment des dupes de grandes marques en fait ça il me semble que c'est le le dupe de la petite robe noire il me semble il faudrait que je regarde sur le site et il y en a un autre c'est le dupe de flower ouais celui là c'est le dupe de flower by Kenzo en fait le violet vanille mais vous avez un site internet où vous tapez dupe parfum adopt et il y a il y a quelqu'un qui a fait un je crois que c'est un un blog où elle explique tous les parfums et en fait je crois que ça c'est à 6 euros 6 ou 7 euros en fait ces petits formats là et en fait si vous voulez c'est des petits roll-on je trouve ça vachement pratique pour se mettre dans le coup j'aime beaucoup et franchement ils tiennent super bien ça coûte vraiment pas cher ils ont plein plein d'odeurs ils se renouvellent très souvent et là jusqu'au 14 octobre ils font moins 50% sur une sélection de parfums mode parce qu'ils ont aussi des sacs ils ont des foulards et tout ce genre de choses je crois ils ont du maquillage et du soin ça le soin je savais pas le maquillage je savais et du coup vous avez moins 50% sur une sélection d'articles donc ça peut être intéressant si vous voulez je me dis là pourquoi pas commencer aussi les cadeaux de Noël quoi moins 50% c'est intéressant sachant que c'est déjà des petits prix et franchement ils tiennent super bien donc moi j'aime beaucoup je vais peut-être regarder pour me commander d'autres parfums j'aime bien changer régulièrement de parfum même si j'avoue que je reviens toujours au même mais en tout cas je sais que celui-ci c'est le dupe de Flower by Kenzo que j'avais et vraiment on sent la différence il faut vraiment avoir un nez très développé pour sentir la différence moi je trouve que quand on le sent ça sent vraiment ça sent le parfum Flower donc moi j'aime bien et je sais que personnellement j'ai pas les moyens de me mettre 60-70 euros dans un parfum donc j'ai trouvé cette alternative et j'aime beaucoup donc je voulais vous partager le bon plan si ça vous intéresse j'ai aussi enfin reçu le mail de la Beautiful Box parce que j'ai eu un souci ce mois-ci avec la Beautiful Box ça va faire rigoler certaines je disais moi j'ai jamais de problème et ce mois-ci j'en ai eu un c'est à dire qu'en fait c'est ma 8ème box et je devais avoir un coffret spécial en plus enfin je sais plus ce que j'ai choisi il y avait deux propositions et au final ça attardait à arriver et quand il arrivait le carton je l'ai refusé à mon facteur parce que parce qu'en fait il était trempé et je me suis dit qu'il y avait sûrement un produit cassé dedans donc du coup je l'ai renvoyé à l'expéditeur et j'ai tout de suite écrit un mail la Beautiful Box donc là j'ai eu aujourd'hui le lien mon colis est de nouveau parti donc j'espère que cette fois-ci ça sera correct après rien de bien grave en soi voilà j'ai tellement de box et tellement de produits à tester que ça ne m'a pas forcément manqué donc voilà c'est juste embêtant parce que j'aime bien vous faire les vidéos et on ne peut pas se cacher que c'est des vidéos qui marchent quand même plutôt bien donc voilà c'est dommage d'avoir loupé le coche mais c'est pas grave tant pis le principal c'est d'avoir ma box voilà je pense que de toute façon je vais essayer de faire des vlogs un petit peu plus souvent là je voulais vous montrer un peu la chambre mais vraiment déjà la lumière c'est pas du tout ça faut que je regarde pour changer une ampoule parce que j'ai l'ampoule du côté chambre qui a pété et l'autre côté c'est une couleur jaune et en fait ça fait vraiment horrible sur l'écran je voulais vous montrer les parties dressing mais ça sert à rien c'est moche donc faut que je voie en même temps de changer l'ampoule je vais changer l'autre et je vais mettre des lampes LED parce que quand même ça coûte moins cher au niveau énergie et puis voilà c'est surtout pour elle qu'on voulait faire le vlog parce que vous aviez été nombreux à me demander des nouvelles elle va très bien par contre je pense qu'elle a mal aux dents parce qu'elle n'arrête pas de me mordre elle n'arrête pas elle mord les cartons en fait elle mord tout ce qu'elle peut mordre donc je pense qu'elle doit avoir mal aux dents j'ai vu que les dents de lait tombaient vers 11 semaines donc peut-être que ça commence déjà à travailler au niveau des dents donc voilà et je pense que c'est tout là je vous ai encore fait un vlog à rallonge c'est pour ça qu'en fait c'est pour ça que je me dis non je ne vais pas faire de vlog parce qu'en fait je ne fais que vous parler j'ai l'impression que je suis chez la psy en fait et c'est fou mais ça me fait du bien j'aime bien mais après je me dis ça peut être chiant pour vous quoi donc je me retiens un peu mais je vais essayer de faire des des vlogs mais plutôt me dire vous filmez les moments intéressants de ma journée et vous regroupez sur un vlog hebdomadaire peut-être comme ça je ne ferai pas que de parler je vous montrerai des choses et tout ça et je pense que c'est mieux parce que à chaque fois je me rends compte que je fais des vlogs d'une demi-heure et je ne fais que parler voilà donc j'espère que ce vlog vous aura quand même plu j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir des nouvelles de Miss Tinguette donc en fait oui je ne vous ai pas dit on est toujours en train de chercher un prénom je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs ce matin donc si vous avez des idées de prénoms courts sachant qu'on aimerait bien que ça suive avec les deux autres chats donc elle s'appelle Nala et Isis et on aimerait bien un nom un nom court pour aller avec j'avais craqué pour June mais mon chéri il n'aime pas donc ça ne sera pas June et après je me suis dit pourquoi pas Tina je ne sais pas ma soeur m'a dit fais attention parce que c'est la même consonance que Nala ça risque de poser problème quand tu vas devoir les appeler donc je ne sais pas trop dites moi ce que vous en pensez et je vais arrêter là je vais aller m'occuper de ce petit chat qui n'arrête pas de me mordre on va aller la faire jouer avec des babales je j'espère que cette vidéo vous a plu quand même si c'est le cas n'hésitez pas à la liker ça me fait toujours plaisir voilà sachant que ça m'aide à aussi apparaître dans les temps enfin pas dans les tendances parce que je n'ai pas assez d'abonnés mais d'être dans les suggestions de certaines personnes donc n'hésitez pas à liker les vidéos n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires aussi ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis je vais vous faire plein plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye